17h, l'heure de retrouver Sabine Lahsen pour le journal Régional. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Alger, bonsoir à tous. Le président de la République reçoit son homologue Sarah Léoné en visite de trois jours en Algérie. Le Premier ministre réunit le gouvernement plusieurs dossiers sur la table des discussions. Agriculture, saison de récolte à Guelma, 150 000 quintaux d'agrumes à des prix raisonnables. Les consommateurs ravis des tarifs et du goût sur tout. A Djiliel pour ses derniers jours de vacances, les jeunes créateurs de projets innovent et optent pour les camps nationaux des activités scientifiques. Un espace pour le corps national des activités scientifiques. Un espace pour exprimer leurs capacités intellectuelles. Les métiers de l'artisanat sont également en vogue chez les jeunes. Nous irons à Tiseuzou à la rencontre d'une artisane confiturière, ingénieure de vocation. Nous écouterons ce soir le portrait d'un artiste aux multiples talents issus de Constantine. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Abdelmedit Boune, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue syra-léonné Julius Madabio, qui effectue une visite de trois jours en Algérie. Auparavant, le président de la République a réservé au siège de la présidence de la République un accueil officiel au président de la Syra-Léone. Les deux chefs d'État ont passé en vue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs avant d'écouter. Les hymnes nationaux des deux pays et des discussions ont également été élargis entre les deux chefs d'État. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Le gouvernement a examiné ce mercredi lors de sa réunion, présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui. D'une part, les mesures préventives en matière de protection des personnes et des biens contre les risques de forêt et d'autre part, l'avant-projet de loi relatif à la commune qui vise à mettre en œuvre les principes constitutionnels en matière de décentralisation, de démocratie participative et de bonne gouvernance au niveau local. Les autorités anticipent le mois de Ramadan. Les préparatifs du mois sacré étaient au cœur d'une réunion du Conseil exécutif de la Wilaya d'Alger lors de laquelle plusieurs exposés y afférents ont été présentés par les walis délégués et les directeurs des établissements publics de la Wilaya. Le walis d'Alger a souligné l'impératif d'intensifier les opérations de contrôle et d'inspection au niveau des commerces et des centres commerciaux et de veiller à provisionner le marché en produits de large consommation durant le mois sacré et à signaler au service de la Wilaya toutes les contraintes nécessitant une intervention. Agriculture, je vous le disais en titre, la campagne agricole a démarré tardivement cette année. À Gelma, la production d'agrumes a visiblement été sauvée. 150 000 quintaux d'agrumes ont été récoltés cette saison. La direction des services agricoles a compté au titre de l'année 2022-2023 une projection d'agrumes estimée à 150 000 quintaux. L'inspecteur phytosanitaire au niveau de la DSA, Ahmed Farah. Cette quantité provient de plus de 70 vergers à travers tout le territoire de la Wilaya, avec une superficie totale évaluée à plus de 560 hectares. Elle est répartie sur plusieurs variétés d'agrumes, dont la plus célèbre à Gelma est le type de Washington Laval, connu sous le nom de Thompson, la Clémentine, la Mandarine, avec et sans pépins et d'autres. La commune de Ouad-Frara vient en tête des communes réputées par ce genre d'aboriculture telles que le Bni-Meslin, Bouchegouf, Belkhir et Elfdjouj. Ces dernières se situent toutes aux abords d'Oued-Seibouz, ce qui les a aidés à préserver la fertilité de leurs arbres. Cette année, la branche des agrumes sera renforcée par plusieurs autres vergers. Pour l'année prochaine, 2024, environ 200 nouveaux hectares plantés en diverses espèces d'agrumes et basés au nord de la Wilaya renforceront la superficie destinée à cette branche. La saison de récolte à Gelma a commencé depuis le mois de décembre passé. Elle se poursuivra jusqu'à ce que toutes les variations à l'image de la double fine soient mûres. De Gelma Zohir Douakha, Algéchen 3. Un terrain fertile qui a donné vie à des agrumes juteux. Les consommateurs de Gelma sont ravis des prix et des goûts. Ils sont au micro de Zohir Douakha. Et pour justement réaliser de bons rendements, malgré le retard du coût d'envoi de la campagne agricole, les services agricoles redoublent d'efforts pour soutenir les agriculteurs. C'est le cas à Indefla, nous dit notre correspondante sur place, Rima Rahmani. Dans le but de réaliser un rendement avoisinant ou dépassant les 50% à l'hectare, les services agricoles de la ville de Indefla ont réitéré la volonté et la disponibilité d'accompagner les céréaliculteurs pour la maîtrise des itinéraires techniques, surtout après les quatre années de stress hydrique qu'a connue la région. Il faut dire que les dernières pluies ont été d'un grand apport pour les labours et la semestre, ce qui a permis aux agriculteurs de démarrer l'opération dans de bonnes conditions, nous dit Hadja Haleli, président de la Chambre de l'Agriculture d'Aindefla. Actuellement, on est en pleine opération. On a dépassé les 60% de notre objectif, mais il y a besoin d'eau parce qu'on a pensé à des cultures. Aindefla qui ambitionne d'augmenter la superficie destinée à la culture céréalière pour atteindre les 100 000 hectares dans les années à venir. A noter que la superficie cultivée chaque année dans cette huilaya varie entre 72 000 et 73 000 hectares répartis sur plusieurs communes. Cette superficie, selon les services agricoles de la huilaya, va être augmentée à près de 30% pour atteindre les 100 000 hectares dans les prochaines années. Aindefla, Rima Rahmani, Al Jachin 3. Les vacances, c'est bientôt fini pour les écoliers et étudiants. Chaque année, de nombreux, nombreux sont qui optent. Pour les camps nationaux des activités scientifiques, Djilé l'accueille d'ailleurs la 10e édition, un espace idéal pour que les jeunes porteurs de projets innovants expriment leurs capacités intellectuelles. Abdelhamid Zoued. Pour sa 10e édition, le camp national d'activités pour la jeunesse, organisé au Centre de loisirs scientifiques à Djilé, a réuni de nombreux jeunes venus de 25 huilaya du pays pour présenter leurs réalisations et travaux scientifiques dans les domaines de l'audiovisuel, l'électronique et l'astronomie. L'initiative de la direction de la jeunesse et des sports, avec la collaboration de l'AUDEJ et l'Office des établissements de jeunesse et la Ligue des activités scientifiques de Djilé, a notamment permis de découvrir des talents à caractère scientifique chez des jeunes afin de les développer et les promouvoir. Un cadre idoine pour exprimer leurs capacités scientifiques et intellectuelles loin des fléaux sociaux. Serhama Meriem, présidente de l'association Djiletek à Constantine, qui a présenté un prototype de piscine intelligente. Le projet de la piscine, smart piscine, utilisez-vous quelque chose, un cône accessible, écologique, il utilise l'énergie renouvelable. De leur côté, les frères Kesheloud de la Wilayah de Tébessa ont exposé un modèle d'imprimante 3D avec des matériaux de récupération. On a construit un prototype d'une imprimante 3D au matériel plastique. Tout au long de cette manifestation de trois jours, le public a pu découvrir à loisir des jeunes talents et surtout les capacités de la jeunesse algérienne qui a le sens et le goût de la création et de la créativité scientifique. Djiletek, Hamid Zouad, Algérie Chantrois. Et à l'heure où les métiers tendent à se diversifier vers la technologie, de nombreux jeunes algériens s'intéressent aux métiers de l'artisanat comme Leiza Grayin, originaire de Tizéouzou. C'est une jeune ingénieure en agronomie qui a pris son courage à deux mains et a lancé une unité de production de confiture artisanale naturelle sans additifs très demandés sur le marché. Mohamed Haouchin l'a rencontrée. Leiza Grayin est une jeune ingénieure agronome spécialisée en technologie alimentaire qui a lancé à Tizéouzou depuis quelques années déjà une unité de production de confiture artisanale dont les produits sont très demandés sur le marché ce qui facilite aisément leur commercialisation du fait que leur conception naturelle est appréciée par les ménages visiblement soucieux d'éviter de plus en plus les confitures industrielles comme le confirme cette jeune promotrice. Je suis ingénieure en agronomie spécialisée en technologie alimentaire. Je me suis reconvertie au domaine artisanal pour éviter les produits chimiques et les additifs chimiques pour valoriser les produits agricoles d'une façon naturelle. J'ai préparé des confitures allégées c'est des confitures de courge et d'agrumes. C'est pour valoriser les légumes aussi pour faire manger des légumes aux enfants c'est pour apporter un plus de fibres dans les confitures pour que ça soit meilleur pour la santé. Ça fait très longtemps que je l'ai fait donc j'ai de l'expérience depuis des années. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour Al-Jagène 3 Sur nos routes, les accidents de la circulation ne connaissent pas de répit. La vigilance est plus que jamais recommandée. Trois personnes sont mortes ce matin dans un accident de la circulation survenu à Tamn al-Asset et à Boumerdes suite à l'accident de déraillement d'un train de transport de marchandises survenu hier soir près de la commune de Bni Amaran. Les trains reliant Alger au Wilayah de l'Est et du Sud-Est du pays sont à l'arrêt ce mercredi annonce la SMTF. Des équipes spécialisées travaillent en ce moment sur les lieux de l'accident pour relever les wagons et rétablir la voie. Je vous le disais en titre dans le cadre de la politique de soutien public à l'édition et aux éditeurs le ministère de la Culture et des Arts annonce l'ouverture du programme de soutien à l'édition pour l'année 2024. Les personnes souhaitant bénéficier de cette aide doivent déposer leur dossier au niveau de la direction du livre et de la lecture publique ou par courrier électronique jusqu'au 10 mars 2024. Et puis vous le savez, être artiste est une chance. Les artistes ont certains reculs ce qui les laisse observer la société et prendre son pouls. Karim Delouche fait partie de ces artistes issus de Constantine. On le surnomme l'homme orchestre de l'art de par ses multiples talents. Hayat Kerboa nous fait son portrait. Peindre est pour lui un geste qui sauve. C'est toujours comme une deuxième naissance. Il n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais il a toujours été ami avec les livres « Source de savoir et de lumière ». Karim Delouche, un artiste aux multiples talents. Ses premiers modèles, c'était ses oncles, des musiciens qui ont fait les beaux jours de la célèbre formation musicale « Les Blue Jeans ». Karim Delouche. Je suis né dans une famille d'artistes, c'est des musiciens. J'ai appris les premiers accords de la guitare avec mon oncle. J'ai intégré même le groupe pendant presque huit ou neuf ans. Le dessin, je dessinais comme ça. Le déclencheur, c'était Ali Roubach, c'est lui qui m'a ramené une boîte de pastel et le papier cancet. C'est là que j'ai commencé, mais tout seul. Travaillant dans le secteur de la jeunesse et des étudiants, Karim Delouche va beaucoup exposer dans des lieux aussi différents qu'enrichissant. Connu pour sa générosité, Karim Delouche n'hésite pas à prodiguer son savoir aux jeunes. Moi, j'ai eu cette chance d'être encadré, c'est-à-dire dans une famille d'artistes et dans un environnement artistique. Pour être un grand, il faut garder l'enfant en soi. Et ce qui est important, c'est que les maisons de jeunes ont perdu leur vocation. C'est grâce à la maison de jeunes aussi. Surtout pour l'étiquette, c'est-à-dire le sabouillon. On dit où on dépense les énergies négatives. On dit où on apprend. On dit qu'on apprend le théâtre, le cinéma, le cinéma amateur, la musique, la danse, il y avait les sports. Point déconnecté de son environnement, Karim Delouche essaie de faire face aux aléas de son métier et de sa passion, tout en gardant au vrai ses rêves d'enfant pour créer en toute liberté. Constantine Hayes Kerboua, Algéchen 3. En sport, football, le verdict est tombé ce 3 janvier dans l'affaire Youssef Attal. L'international algérien a été condamné par le tribunal de Nice à une peine de 8 mois de prison avec sursis et une demande de 45 000 euros. Son seul tort était d'avoir soutenu la Palestine. Youssef Attal est en effet poursuivi par la justice française en raison d'un poste qu'il a publié en soutien à la population de Raza qui vit depuis 3 mois. Un génocide sans précédent. Autre discipline, la sélection algérienne junior, messieurs, de cyclisme sur route effectuera un stage de préparation du 4 au 13 janvier courant à Zeralda en prévision des importantes échéances internationales à venir. 17h13 sur LG Chine 3 c'est la fin de ce journal des régions réalisé par Lila Wissi. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi.